Si je vous disais que le plastique, c'est bon pour l'environnement, ça a permis de remplacer des matériaux qu'on prenait ailleurs, comme les métaux, le bois, la laine et même le cuir. Puis grâce au plastique, on a des véhicules plus légers, des maisons mieux isolées et des aliments qui se conservent plus longtemps. C'est vrai qu'on a oublié que le plastique a des avantages, parce qu'il a surtout un énorme défaut. Si rien n'est fait, le poids des déchets de plastique va dépasser celui des poissons d'ici 2050. C'est qu'après l'avoir utilisé, on ne sait plus trop quoi en faire. Et en général, ça se termine plutôt mal. Quand on parle des plastiques, ça vient facilement à un débat émotif, à savoir si on est pour ou contre les plastiques. On doit remplacer le plastique, remplacer le plastique, mais par quoi? Je pense que c'est ça la vraie question qui se pose. Bannir le plastique, ce n'est pas vraiment une solution viable. Le plastique, c'est encore un excellent produit pour l'avenir. Leurs visages ne sont peut-être pas connus, mais quand Coke, Danone ou Nestlé promettent de sauver le monde, c'est sur eux qu'ils comptent. Ils font partie d'une nouvelle génération de recycleurs qui cherchent à prolonger le cycle de vie du plastique. C'est ça le cœur de ce qu'on fait finalement. On a un produit, on l'aime, comment on fait pour pouvoir le réutiliser indéfiniment? Ces jours-ci, c'est presque étonnant d'entendre quelqu'un parler de son amour du plastique. Mais il faut se rappeler que quand le plastique a été inventé, c'était révolutionnaire. Rouleau pour les cheveux de madame, roue d'engrenage pour les moteurs à deux temps. Tout ça, ce sont des plastiques. On pouvait lui donner n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. I like the idea of plastic. Introducing new AeroX with 50% more plastic. On s'est mis à faire un peu tout et n'importe quoi. Des choses utiles et d'autres, peut-être un peu moins. Et on le voit dans les chiffres, la production a augmenté de façon exponentielle. Et même si on aimerait bien que la courbe se mette à faire ça, avec la population qui augmente et qui s'enrichit, la demande risque plutôt de tripler d'ici 2050. On a donc tout intérêt à le recycler. Sauf que c'est pas comme avec l'aluminium, disons, où en gros, on peut prendre des vieilles canettes pour en faire des nouvelles à peu près à l'infini. Avec le plastique, c'est pas mal plus compliqué. Non seulement il y en a partout, mais il y en existe des dizaines de variétés. Parmi elles, il y a les fameux logos de 1 à 7 qu'on voit sur certains produits comme les emballages. Et ce qu'on peut mettre dans le bac varie d'une ville à l'autre. Et quand les plastiques arrivent dans un centre de tri, ils sont pêle-mêle avec tout le reste. Il faut tout trier le mieux possible et le plus vite possible. Un camion qui arrive ici, un 5 tonnes, ça peut prendre environ 7-8 minutes à cuire. Et ça se fait pas à la main. C'est un vrai labyrinthe, avec des appareils de plus en plus sophistiqués. Entre autres, à cause du plastique. Et on recule, il y a 30 ans, on ne buvait pas de bouteilles d'eau. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup plus de plastique qu'il y a 30 ans. La priorité, c'est de récupérer les plastiques qui ont une bonne valeur de revente. Comme le numéro 1, le PET, celui des bouteilles d'eau. Ou encore le numéro 2, des contenants de détergent. Les autres se retrouvent souvent dans des ballots de plastique mixte. En général, on les exporte ailleurs, dans l'espoir que quelqu'un va les recycler. Et c'est souvent ces plastiques-là qu'on voit dans les reportages. N'empêche qu'il y a certains plastiques qui se recyclent bien. Ce qu'on fait en ce moment, c'est du recyclage mécanique. Ça consiste à laver, sécher, broyer et faire fondre le tout pour y donner une nouvelle forme. Sauf que si vous voulez refaire des bouteilles, ça prend un tri vraiment exceptionnel pour avoir du PET recyclé transparent. Il y a souvent des impuretés et avec chaque recyclage, il devient plus friable. La majorité du PET est donc transformé en fibres synthétiques, comme des tapis ou des vêtements en polyester. C'est évidemment mieux que de les fabriquer à partir de pétrole brut, mais ce sont des produits qui ne sont pas recyclables. On appelle ça « downcycling ». C'est de prendre un produit de très haute qualité et de le transformer dans un produit de moins bonne qualité. La technologie LOOP, ça permet d'aller de l'autre sens. Parce que LOOP fait partie de la poignée d'entreprise qui prépare une révolution, celle du recyclage chimique. On peut faire l'analogie avec un gâteau. C'est compliqué à faire. Il y a beaucoup de choses. Le recyclage actuel, ça consiste à le broyer et à réutiliser les miettes pour faire un autre dessert, comme un biscuit ou un pouding. Alors que le recyclage chimique, c'est comme si on faisait la recette à l'envers pour retrouver les oeufs, le lait et la farine. Et le glaçage est fait de moufas. Résultat, avec des ingrédients recyclés, on peut fabriquer du plastique neuf de la plus haute qualité. On peut donc en refaire des bouteilles transparentes. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'on peut récupérer les ingrédients, peu importe la recette de départ. Parce que le logo numéro un, ça ne veut pas dire que c'est du PET pur. Souvent, le plastique va contenir différents additifs pour changer sa couleur ou sa texture. La multiplication des recettes, ça complique encore plus le recyclage mécanique. Mais avec le recyclage chimique, on contourne le problème. Chez Loupe, par exemple, en utilisant un solvant, on sépare les deux ingrédients qui servent à faire du PET de toutes les impuretés, comme les étiquettes ou les colorants. Le procédé de Loupe fonctionne seulement avec le plastique numéro un. Pour le numéro six, c'est Pyrowave qui a trouvé la solution à un très gros problème. Dans le monde, le marché du polystyrène, c'est 25 millions de tonnes. Et 25 millions de tonnes de polystyrène, comme la mousse, les gobelets et les pots de yogourt, ça prend de la place. C'est assez pour recouvrir l'île de Montréal au complet, sur deux mètres de haut. Et on en recycle très peu. Chez Pyrowave aussi, on mise sur le recyclage chimique. Ça, c'est la source de puissance de notre procédé. Mais l'approche est complètement différente. Donc ça, c'est le générateur de micro-ondes, ce qui est 100 fois la puissance de micro-ondes de maison. L'équipe a mis 10 ans à dompter sa puissance pour briser les liens chimiques à l'intérieur du polystyrène. On a dû pratiquer pas mal de choses. Ce qu'on récupère, c'est l'ingrédient de base pour refaire du polystyrène vierge. L'industrie du plastique peut donc s'en servir au lieu de repartir à zéro avec du pétrole et du gaz naturel. Et s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est 6 %. Chaque année, 6 % du pétrole dans le monde sert à fabriquer du plastique. C'est à peu près autant de pétrole que pour tous les déplacements en avion. Et la quasi-totalité du plastique va finir soit dans un dépotoir, dans un incinérateur ou carrément dans la nature. Et l'année d'après, on recommence. La grande promesse du recyclage chimique, c'est de rendre ce modèle linéaire-là un peu plus circulaire, quitte à payer un peu plus cher pour du plastique un peu plus vert. La pression populaire, c'est quelque chose qui fait évidemment bouger les marques. Pour nous, c'est important parce que ça met de la valeur sur le travail qu'on fait. Je pense sincèrement que certains pays vont commencer à dire que vous devez mettre 35, 40, 50, 100 % de matière recyclée dans leur bouteille parce qu'il existe une solution. Et ça, c'est l'avenir. Chez Pyro Wave comme chez Loop, la technologie est prête à être déployée à grande échelle. Et les deux ont des ententes avec des géants de la pétrochimie et de l'alimentaire. Le recyclage chimique a un bel avenir devant lui. Mais ça ne va pas régler tous les problèmes du plastique. Il y a plein de pays qui n'ont même pas de système de collecte. Plein d'emballages aussi qui ne sont pas conçus pour être recyclés. Et puis avouons-le, il y a aussi beaucoup de plastique dont on pourrait tout simplement se passer. Il y a un monsieur, un chimiste qui en 1860 ou 1865 à peu près, avait besoin d'une balle de billard. Il a trouvé le moyen de dissoudre la cellulose pour en faire une balle de billard parce qu'il manquait d'ivoire. Alors, en faisant tous ces mélanges, cet ingénieur chimiste a ouvert le monde à ce qu'on appelle les plastiques. Merci.